Bonjour, dans cette vidéo on va démontrer que si on a deux triangles qui ont trois côtés deux à deux de même longueur, tu vois ici le côté AB à la même longueur que le côté DE, le côté bleu ici BC à la même longueur que le côté TF, et le côté vert AC à la même longueur que le côté EF. Donc si on est dans cette situation là, et bien les triangles ABC et DEF sont égaux. Et quand on parle de triangles égaux, et bien tu sais que ça veut dire que ce sont des triangles superposables, qu'ils ont la même forme et la même taille. Donc voilà, notre but est celui-là, si CCC, alors je l'ai noté comme ça pour dire que ce sont des triangles qui ont trois côtés deux à deux de même longueur, côté, 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 alors ABC et DEF sont des triangles égaux. On va démontrer ça en identifiant une suite de transformations isométriques, c'est-à-dire des transformations qui conservent les angles et les longueurs. Donc tu en connais, il y a des translations, des symétries ou des rotations. Donc on va essayer d'identifier une suite de transformations isométriques qui transforment le triangle ABC en le triangle DEF. Et donc dans ce cas là, si on identifie cette suite de transformations, et bien on pourra en déduire que les triangles ABC et DEF sont effectivement superposables et donc égaux. Alors quelque chose d'utile, c'est de bien repérer les sommets qui vont se correspondre dans les deux triangles. Ici le sommet A, c'est le sommet commun au côté rouge et vert, donc qui correspond au sommet E, ici dans le triangle DEF. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre une translation qui envoie A en E, donc translation de vecteur AE, on va dire. Et donc avec cette translation là, et bien ce point là, ça sera l'image de A. Donc je l'appelle A' pour bien comprendre ça. Et puis ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce cas là, le segment AB, et bien il va être transporté en un segment ici, donc d'extrémité A', et puis parallèle et de même longueur que le segment AB, donc il va être quelque part comme ça. Et tu vois que finalement, si on veut ramener ce segment là, qui a la même longueur que le segment AB, sur le segment DE, et bien il suffira de faire une rotation de cet angle là. Et du coup, on aura envoyé le point B en ce point là, qui est le point D, B' qui est égal à D. Je note B' pour montrer que c'est l'image par cette suite de transformation, donc une translation de vecteur AE suivie d'une rotation de centre E et de cet angle là. Voilà, donc ça c'est rien de nouveau, on sait de toute façon que deux segments de même longueur sont superposables, donc il existe une suite de transformations qui transforment un segment en l'autre. Maintenant le problème, ça va être de réussir à démontrer que l'image du point C va être le point F, ou bien un autre point qu'on pourra ramener au point F par une autre transformation isométrique. Alors pour identifier la position de l'image de C par ces transformations qu'on vient de faire, ce qu'on peut remarquer c'est que ici le point C, il est à cette distance là du point A. Donc ce que je peux faire, bon il faudrait un compas pour faire ça, là je n'ai pas des outils très très précis, mais je vais marquer le point A et je vais tracer un cercle de centre A et de rayon AC. Alors tu vois là j'ai un outil qui n'est pas très très précis, mais voilà, là je trace ça à peu près un cercle, on dirait, voilà. Et puis je vais prendre ce cercle, je vais le déplacer et je vais mettre le point A sur son image à prime, et du coup l'image de C devra être sur ce cercle aussi. Alors je vais faire ça, voilà. Je vais donc placer le centre du cercle ici sur le point E et donc voilà, je sais que l'image du point C va être sur ce cercle là qui a pour rayon la longueur AC. Bon là ça ne se présente pas trop mal, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le point C est à cette distance là du point B, donc on peut faire le même travail avec le point B. Donc c'est ce que je vais faire, je place, je vais placer la pointe de mon compas en B ici, et puis je vais tracer un cercle de centre B et de rayon C. Voilà, donc là c'est pareil, il faut que je fasse quelque chose d'assez propre. Avec un vrai compas ça serait plus précis. Voilà, et puis ce cercle là, je vais le déplacer, et je vais mettre le centre B sur l'image de B, donc sur le point B' ou D si tu préfères. Voilà, je vais faire ça. Voilà. C'est quand même assez précis ce que j'ai fait, finalement c'est pas trop mal. Et donc l'image de C doit appartenir aux deux cercles, donc j'ai finalement deux possibilités. La première c'est cette position là, donc à ce moment là on aurait bien F égale C', l'image de C, c'est le point F, et dans ce cas là on a terminé, puisqu'on a identifié une suite de transformations qui transforment le triangle ABC en le triangle DEF. Mais bon, rigoureusement on ne peut pas se dire qu'on a démontré ça, puisqu'il y a une autre possibilité, l'image de C pourrait être ce point là. Donc dans ce cas là, bon je vais effacer ici ce nom là, on a vu que dans le cas où le point C était transformé en ce point-ci, et bien on avait terminé. Donc maintenant on va supposer que l'image de C par nos transformations, c'est ce point là, C'. Alors dans ce cas là, bon, rappelle-toi qu'on sait que ça, ce segment B' A', c'est l'image du segment AB et qui coïncide avec le segment DE, donc ça c'est bon. Maintenant le problème, c'est de transformer le point C' en ce point-ci, le point F. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que le segment, enfin le point A' est équidistant du point F et du point C'. Donc ici on a la même distance, je le note comme ça, que ici. Ça on le sait, puisqu'effectivement les points F et C' sont sur le même cercle, de centre E. Puis de l'autre côté, on sait aussi que le point D est équidistant du point F et du point C', puisque là aussi les deux points F et C' sont sur le même cercle de centre D. Donc ici, cette distance là, je vais le noter avec les codages, cette distance là, est la même qu'ici. Voilà. Et donc ici, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se dire, c'est que si tu imagines ce segment-là, le segment CF, eh bien en fait, la droite DE, c'est la médiatrice de ce segment DF. C'est-à-dire qu'ici, on a un angle droit. Alors ça, c'est vrai parce qu'effectivement, E est équidistant de F et de C', et D est équidistant de F et de C'. Donc le segment DE, c'est bien la médiatrice du segment FC'. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que la distance qui est ici, entre ce point-là, entre le point, alors je peux l'appeler H si tu veux, eh bien donc la distance HF est la même que la distance HC. Donc je vais l'indiquer comme ça par ces codages. Et ça, c'est important parce que finalement, ça veut dire que C' et F sont symétriques, et du coup, si nos transformations ont envoyé le point C dans ce point C', eh bien il suffira d'ajouter à notre suite de transformation cette symétrie d'axe DE pour obtenir le point F. Et là aussi, on a terminé. On aura démontré que le triangle DEF est l'image du triangle ABC par une suite de transformations isométriques, puisque dans les deux cas, on n'a utilisé que des transformations isométriques.